CCI Solutions avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille. Acteur historique du soutien et de l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise, la CCI Grand Lille a été à l'initiative de la création d'une nombreuse plateforme d'initiatives locales sur son territoire. Elle contribue aujourd'hui encore à leur fonctionnement, notamment par des mises à disposition de personnel, de matériel et de locaux. L'association LMI Innovation a ainsi été créée en septembre 1983. Elle a pour objet de déceler et de favoriser la création d'entreprises innovantes. Elle consent ainsi des prêts d'honneur d'amorçage, sans intérêt ni caution. On accompagne des entreprises dans tous les secteurs d'activité de la vie, du moment que l'entreprise est innovante. Ça peut être de l'innovation de services, ça peut être de l'innovation digitale, numérique, toutes sortes d'innovations. Depuis 2015, LMI porte le montant maximum du prêt à 80 000 euros pour des projets à haut potentiel nommés pépites, de 3 à 5 projets par an. Outre sa participation financière au fonds de prix traditionnel, la CCI Grand Lille a souhaité abonder à hauteur de 20 000 euros pour chaque pépite de son territoire, ce qui porte le montant du prix à 100 000 euros. On ne souhaitait pas créer un fonds, dans la mesure où il y a tellement de fonds qui existent. En revanche, on voulait accompagner déjà des fonds qui avaient qualifié des entreprises, dont elles pouvaient penser qu'elles avaient un beau potentiel. L'important, en tout cas la finalité qui est la nôtre, c'est que cette entreprise puisse se développer sur notre territoire et qu'elle reste propriétaire de son entreprise afin qu'elle puisse se développer dans les Hauts-de-France et peut-être devenir demain une ETI qui permettra d'avoir de la création d'emplois et peut-être devenir un Ankama deuxième génération ici sur notre territoire. Les deux premières entreprises du Grand Lille, en ayant bénéficié, viennent de signer leur contrat. Il s'agit de Nirio et Croniric. Très concrètement, nos recrutements, on les a faits dans la région, on a été incubés par la pleine image, ça a commencé par là. Du coup, on a pris nos locaux à la pleine image et maintenant, effectivement, on a envie de se développer dans la métropole lilloise. On va pouvoir comme ça embaucher beaucoup plus rapidement, démarrer le projet beaucoup plus rapidement et aller chercher du coup de l'argent, accélérer le process, etc. pour justement qu'on arrive à développer le produit d'ici un an, un an et demi au grand maximum. Restons connectés avec la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada